salut c'est philippe et bien il ya pas mal de questions quelques questions qui m'ont été posées au niveau de la purge des radiateurs et la purge de temps réseau chauffage donc je voulais te je voulais te répondre un petit peu à ça parce que bon je pense qu'il ya encore des gens qui s'intéressent à ça qui commencent qui voilà qui commence à purger leur des gens qui commencent à purger leur installation et qui et qui continue à guérir donc par rapport à ça moi je voulais te refaire une petite vidéo là dessus pour que ce soit bien clair pour toi et puis que tu puisses vraiment partir avec des bonnes bases pour cet hiver pour avec ton installation alors une des questions qui m'a été posée c'est est-ce qu'on commence à purger le réseau chauffage par le dernier radiateur est ce que c'est obligatoire donc voilà moi je te réponds je veux dire non pourquoi parce que bon ça rien n'a pas rien à voir on peut commencer par le premier et même à la limite je te conseille de commencer par le premier parce que c'est c'est lui qui qui va en fait je pense que c'est lui qui va commencer à pomper l'air donc tu commences par le premier tu fais le deuxième troisième quatrième mais en fait il n'y a pas d'ordre je veux dire même si tu commences par le dernier toute l'air qui a dans les dans ton réseau chauffage de la chaudière jusqu'à ton dernier radiateur c'est toi qui va le purger par le dernier après tu peux commencer par ton premier radiateur comme je te disais tout de suite voilà tu commences par ton premier radiateur tu le purge t'enlève bien l'air tu chasses bien surtout faut bien chasser un même si par exemple tu prends une petite gamelle un jeu problème tu coupes une bouteille en deux un pour te faire une petite gamelle avec un petit tournevis tu prends petit tournevis cru c'est tu sais un petit tournevis tom pousse qui est grand comme ça là tu achètes son roi merlin puis tu as la petite vis un petit dévisse mais il faut bien chasser c'est à dire que quand tu vois tu as l'air qui sort ça fait puis et puis un moment tu vas voir l'eau qui commence à sortir mais tu insistes bien tu prends ta petite gamelle est insiste bien voilà un bon radiateur purger c'est un radiate vraiment c'est à le haut niveau du purgeur tu as vraiment le filet ne pas oublier d'ouvrir la tête thermostatique aussi si tu fermes ta tête thermostatique il va me la purger bien on va la tête thermostatique bon voilà donc ça c'est pour le la petite initiation à la purge que tu connais parce que j'ai déjà fait une vidéo à su donc premier ou dernier radiateur c'est pas un souci tu peux commencer premier ou dernier ou dernier il n'y a pas de problème principal c'est de bien purger au niveau de ton réseau c'est pareil purge bien purge bien de toute façon l'air il y en aura toujours un petit peu au moment que ton chauffage va retourner tu refais une purge par exemple deux ou trois jours après alors il ya une autre question qui m'a été posée est ce que on purge à chaudière normalement non maintenant non je vais te dire non je suis en train de chercher mais non parce qu'il ya un purgeur automatique sur le dessus là tu enlèves ton carénage enfin tu vas pas l'enlever parce que bon si tu sais pas tu l'enlève pas mais je veux dire quand tu enlèves ton carénage tu as un petit purgeur automatique qui est grand comme ça et normalement quand tu quand l'eau quand quand l'eau commence à circuler si un petit peu d'air au niveau de ta chaudière l'air s'évacue par ton petit purgeur automatique donc normalement la chaudière on n'y touche pas tout se passe au niveau du réseau et des radiateurs donc c'est pareil dans ta chaudière alors quand tu vas redémarrer ton chauffage tu peux entendre des glous glous dans ta pompe ça va entendre des embrassement d'eau et d'air c'est embrassement d'eau et d'air en même temps donc au fur et à mesure normalement ça doit partir si ça ne part pas si ça continue alors là donc sur ton petit purgeur automatique tu as une petite valve sur le dessus tu la dévisse c'est parce que ton purgeur automatique est fermé pourquoi on sait pas enfin bref c'est ça de toute façon si tu as de l'air dans la pompe soit qu'elle s'évacue tout seul voilà au moment que ça va brasser au moment que que ta pompe va pousser l'eau pour amener dans tes radiateurs dans ton réseau normalement l'air s'en va si elle ne s'en va pas tu ouvres ton petit peu ou alors il est peut-être pas ouvert assez grand tu ouvres ton petit purgeur automatique pour pouvoir chasser l'eau bas là qui reste dans la chaudière en fait donc voilà donc la pompe va commencer à brasser de l'air puis après tout va s'évacuer dans ton réseau ou alors dans ton petit purgeur automatique voilà ce qu'on pouvait dire sur la purge bon maintenant je reviendrai pas dessus je pense que là on a fait vraiment le tour en fait avec tout ce que je vous ai mis tout ce que je t'ai mis sur les vidéos je pense que là on a fait le tour à chaudière réseau radiateurs voilà là je pense que globalement on est arrivé au bout donc voilà la purge toute façon s'il y a de l'air il faut purger ce que je t'ai répété depuis deux ou trois vidéos il faut purger la petite gamelle le petit homme pousse ça s'appelle un petit homme pousse tout petit tour le vis et puis on dévisse et puis on chasse l'air voilà il sait c'est tout ça bon voilà on arrive au bout de cette vidéo s'il ya des sujets qui t'intéresse mets les mots en commentaire au contraire moi ça va m'aider pour te pour te faire des vidéos alors après voilà parce que là on a entamé ce le on a fait le chauffage bon je pense qu'on va arrêter un petit peu sur chauffage je te fais de la plomberie mais s'il ya d'autres choses qui t'intéressent au contraire mets les mots en commentaire moi ça va me permettre de m'orienter un petit peu pour savoir ce qui est ce qui est vraiment ce qui te passionne ce qui peut t'aider vraiment le but c'est de pouvoir t'aider dans toutes les dans toute la vie quotidienne en fait toutes les bricoles que tu peux entamer voilà écoute si cette vidéo t'as plu tant mieux partage abonne toi et puis moi je te retourne sur la prochaine ciao porte toi bien